Vous êtes sur RTL. Vous écoutez RTL et il est 16h. L'information c'est avec vous, Bénédicte Tassar. La réplique du Premier ministre face aux manifestants violents du mouvement des Gilets jaunes, Edouard Philippe, doit annoncer ce soir, sur le plateau du journal de 20h de TF1, des mesures pour durcir le dispositif d'ordre public. Ce matin sur RTL, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, précisait déjà que face à l'ultra-violence, il faut de l'ultra-sévérité contre les voyous. Des syndicats de policiers réclament maintenant la création d'un fichier de personnes interdites de manifestation. L'ex-boxeur soupçonné d'avoir blessé deux gendarmes sur une passerelle en jambant la Seine samedi dernier à Paris est en garde à vue depuis ce matin. Il s'est rendu à la police de son propre chef en début de matinée. Au total dans tout le pays, ce sont 345 personnes qui ont été interpellées avant-hier. 281 d'entre elles ont été placées en garde à vue. En Italie, le mouvement populiste affirme son soutien aux gilets jaunes français. « Ne faiblissez pas », écrit aujourd'hui le vice-premier ministre Luigi Di Maio, le leader du mouvement anti-système 5 étoiles. Il y a 4 ans, 17 personnes trouvées la mort et des dizaines d'autres étaient blessées lors des attentats à la rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier, puis à Montrouge et à l'hypercachère de la Porte de Vincennes à Paris les 8 et 9 janvier. Un hommage leur a été rendu aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et la maire de Paris, Anne Hidalgo. L'enquête, elle, est close et un procès aux assises devrait avoir lieu, impliquant 14 personnes. Toutes sont soupçonnées au minimum de soutien logistique aux frères Kouachi et à Mehdi Koulibaly. Les courses, la suite des arrivées à Vincennes. On retrouve Claude-Pierre-Santi, c'est à vous Claude. Oui, Bénédicte avec la confirmation de l'arrivée du Quintet, gagnée par Comet Léman. Il s'agit de la 199e victoire de Franck Nivard dans cette catégorie. Combinaison de 3, 4, 2, As et 11, elle est payée 75 424 euros. La troisième course, succès du 3, Foxtrot 6, 2,70 1,50. Deuxième le 8, Freerider 1,80. Troisième place pour le 10, Flambeau Royal 1,60. Quatrième le 7, Falco Deripré. La quatrième course, support d'un pic 5, succès du 10. Et voilà de Muse, 5,60 et 2,20 placés. Deuxième le 8, Eusebio Deripré, 3,50. Troisième le 7, Emphasis Turbo, 4,70. Quatrième place pour le 13, Epsom d'Ariane. Devant le 11, Équateur-Mozin. Merci Claude et à tout à l'heure pendant les grosses têtes. La météo, encore du gris demain sauf sur le sud-est. Mais il va neiger enfin sur les massifs du Jura, des Vosges et dans le nord des Alpes. Dès demain matin, une couche de poudreuse des 800 mètres en Auvergne. Dans l'après-midi, un peu de pluie sur le sud-ouest et des flocons sur les Pyrénées. Il fera au maximum 3 à 7 degrés du nord-est au sud-ouest. De 6 à 11 degrés sur le nord-ouest et la côte atlantique. Et jusqu'à 16 degrés au bord de la Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada